Musique Hey hey salut à tous Alors vous êtes borné et vous aimez vous balader en kilt ? Pas de problème, pour vous j'ai Shotten Totten Alors Shotten Totten c'est le dernier né de la gamme des mini jeux de chez Yellow c'est le numéro 10 c'est une réédition une réédition d'un très vieux jeu de Reiner Knizia qu'on ne présente plus, c'est un très grand classique du jeu à deux joueurs et c'est pour ça qu'il m'intéresse énormément donc dans ce jeu vous avez l'histoire c'est qu'il y a deux clans, vous vous affrontez vous êtes l'un en face de l'autre et entre vous vous avez ces neuf bornes, il y a neuf petites tuiles qui représentent la frontière et vous allez essayer d'agrandir votre frontière parce que vous avez un esprit conquérant vous allez agrandir cette frontière grâce à vos guerriers qui sont de six couleurs différentes donc vous avez des cartes qui vont de un à neuf dans six couleurs différentes ce qui nous fait 54 cartes avec pour chaque numéro une illustration différente donc avec un guerrier qui paraît un petit peu faible pour le 1 et puis ça augmente au fur et à mesure des numéros et donc c'est Jib qui a refait ces illustrations et je les trouve quand même assez réussis et ils sont vraiment jolis le jeu de Shotten Totten se déroule d'une manière absolument simplissime puisqu'à chaque tour donc au début on a toujours six cartes en main vous allez juste poser une carte où vous voulez sur une borne qui n'a pas encore été revendiquée et vous piochez une carte et c'est à votre adversaire de jouer votre tour continue vous piochez, vous jouez une carte vous pouvez la jouer n'importe où vous pouvez en jouer deux au même endroit sur n'importe laquelle des neuf bornes la seule chose c'est que quand vous arrivez à trois cartes sur une borne vous ne pouvez plus en rajouter sur cette borne là c'est le maximum et une fois que votre adversaire aura lui aussi atteint trois cartes de l'autre côté alors ce n'est pas le premier qui atteint trois cartes ce n'est pas une course de vitesse mais une fois que chacun des deux joueurs a trois cartes de chaque côté on va regarder quelle est la plus forte combinaison et celui qui a la plus forte combinaison va pouvoir remporter cette borne et il va la placer de son côté et on ne pourra plus ajouter de cartes sur cette borne ni d'un côté ni de l'autre et donc le jeu se poursuit de cette manière jusqu'à ce que trois bornes adjacentes aient été revendiquées ou jusqu'à ce que cinq bornes sur les neuf aient été revendiquées par un joueur alors regardons un instant les combinaisons possibles dans ce jeu donc vous avez chaque joueur possède une petite aide de jeu le plus simple celle qui est la moins puissante c'est la somme c'est à dire que vous n'avez rien de particulier vous allez juste additionner les cartes que vous avez de votre côté celle qui est un petit peu plus forte que ça c'est la suite donc trois cartes qui se suivent alors quand vous les posez vous n'êtes pas obligé de les poser de manière à former directement la suite vous pouvez poser par exemple si j'ai 6, 7, 8 je peux poser d'abord le 8 après le 6 et plus tard j'arrive à avoir le 7 je peux le poser après c'est pas un problème ensuite vous avez la couleur donc trois cartes de la même couleur puis le brelan trois cartes identiques et enfin la suite couleur une suite avec des cartes de la même couleur évidemment donc ça rappelle un petit peu les combinaisons du Yatse ou les combinaisons du poker elles sont très faciles à retenir et de toute façon vous avez votre petite tête de jeu petit point de détail qui a son importance il est possible je vous ai dit qu'on pouvait revendiquer une borne que s'il y avait trois cartes de chaque côté à ce moment là regardez la plus forte combinaison il est possible de revendiquer une borne avant que l'un des joueurs ait complété sa combinaison ou ait mis ses trois cartes si on arrive à prouver c'est avec la combinaison qu'on a et les cartes qui sont déjà posées que de toute façon votre adversaire ne pourra pas avoir une combinaison supérieure alors soit parce que avec les cartes qu'il a mises de toute façon vous voyez que vous allez gagner soit parce que la carte dont il a besoin a déjà été posée ailleurs dans le jeu là où les cartes dont il a besoin d'ailleurs ont déjà été posées ailleurs dans le jeu et donc il ne pourra pas de toute façon faire une combinaison plus forte que la vôtre donc sinon il faut attendre d'avoir trois cartes de chaque côté pour comparer les deux combinaisons et donc le jeu se poursuit comme ça jusqu'à la fin et enfin petite variante de Shotten Totten qui arrive avec cette nouvelle version de chez Yellow vous pouvez introduire dans votre jeu les cartes tactiques donc qui ont un dos différent des autres cartes normales et si vous les introduisez vous avez cette fois deux paquets de cartes donc il n'y en a que dix il n'y en a pas tant que ça non plus vous avez deux paquets de cartes et vous allez avoir sept cartes en main et au moment où vous jouez une carte et que vous devez repiocher une carte vous pouvez choisir de piocher une carte tactique ou une carte dans le paquet normal les cartes tactiques elles vont amener un petit peu d'aléatoires et des petits pouvoirs dans le jeu alors de trois manières différentes la première manière ça va être avec des cartes qui sont des sortes de jokers voilà en plus on voit une espèce de joker à la batman en mode écossais c'est vraiment très très sympa donc ces deux cartes là peuvent remplacer n'importe quelle carte quand vous les jouez sur une combinaison cette carte là peut remplacer un 1, un 2 ou un 3 de la couleur que vous voulez cette carte là peut remplacer un 7 de la couleur que vous voulez deuxième manière d'utiliser ces cartes tactiques vous avez ces deux cartes là que vous allez placer sur des bornes celle là va faire que ça s'appelle Colin Maillard pour revendiquer la borne où se trouve Colin Maillard vous allez uniquement additionner les cartes qui s'y trouvent donc en fait comme si c'était deux sommes qui s'opposaient et cette carte là vous allez devoir jouer une carte supplémentaire donc il va y avoir quatre cartes de chaque côté c'est le combat de boue pour revendiquer la borne et enfin il y en a quatre autres qui se jouent un petit peu comme des pouvoirs à coups uniques celui là c'est le chasseur de tête donc vous allez piocher trois cartes et parmi toutes les cartes que vous avez en main vous allez pouvoir en remettre deux vous allez les garder vous allez en mettre deux sous le paquet donc ça permet de renouveler un petit peu votre jeu celui là d'abord le stratège vous permet de choisir une carte sur une borne qui n'est pas encore revendiquée et de la déplacer sur une borne qui n'est pas encore revendiquée de votre côté de la frontière la banshee vous pouvez détruire une carte sur une borne non revendiquée du côté de l'ennemi et le traître vous pouvez choisir une carte sur une borne non revendiquée du côté de l'ennemi et la placer chez vous sur une borne non revendiquée on le voit à l'écossais avec le caleçon et le drapeau d'Angleterre voilà donc ça c'était les cartes tactiques qui amènent un petit peu d'aléatoire et une manière un petit peu différente de jouer et vous ne pouvez pas non plus enchaîner tout le temps les cartes tactiques parce que vous ne pouvez jouer à tout moment dans la partie qu'une seule carte supplémentaire par rapport à votre adversaire c'est à dire que si là vous avez déjà joué deux cartes tactiques et que votre adversaire n'en a joué qu'une vous ne pouvez pas en jouer une troisième il faut que vous attendiez qu'il ait lui même jouer une deuxième carte tactique donc c'est pas non plus quelque chose qu'il n'y en a que 10 il faut faire attention vous ne pouvez pas avoir deux jokers avec vous donc c'est pas non plus le pouvoir ultime mais ça peut être intéressant et permettre quelques petits retournements au cours de la partie voilà c'était donc Shot'n Totten un grand classique du jeu de société à deux bon bah vous avez tout de suite vu là c'est des règles extrêmement simples vous voyez si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas c'est moi ça me plaît bien c'est expliqué très rapidement c'est tactique c'est rigolo il y a il y a quand même un petit peu de chance parce que si on voilà on attend certaines cartes elles tombent jamais bah tant pis c'est pas très réjouissant mais malgré tout c'est un jeu assez tactique parce que vous avez 9 bornes il faut bien choisir il faut prendre certains risques mais il faut bien regarder ce qu'est les cartes qui sont déjà tombées comptez un petit peu ces cartes là si vous voulez faire une couleur mais que vous avez déjà toutes les cartes rouges par exemple il y a déjà 5 ou 6 cartes rouges qui sont posées et vous n'avez pas commencé une couleur avec du rouge évidemment donc il y a des petites décisions quand même ces tactiques stratégiques à mener et c'est un jeu qui ma foi est vraiment sympa et j'aime bien cette collection des jeux de yellow la gamme des mini jeux je trouve que c'est vraiment pas mal du tout ce qu'ils font avec ça voilà donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce un petit pouce vers le haut à laisser un commentaire à vous abonner à dire ce que vous pensez du jeu et de la vidéo et moi je vous retrouve la prochaine fois salut t' Sous-titrage ST' 501